Budget 2020 de la ville de Pontarlier 2020, un budget de transition Le 16 décembre 2019, le Conseil municipal a voté le budget primitif 2020, qui s'élève à 35,93 millions d'euros, avec deux grands objectifs. Premier objectif, maintenir le niveau d'investissement pour agir concrètement pour le territoire. Deuxième objectif, répondre aux contraintes budgétaires fortes pour préserver la qualité des services publics. Maintenir le niveau d'investissement pour répondre aux besoins du territoire. Pour rappel, en 2019, les 8,33 millions d'euros inscrits au budget primitif ont permis de nombreuses réalisations comme par exemple la maison de santé Simone Veil, la rénovation d'air de jeu et la création du skatepark, le ravalement de la façade de la maison des associations, le restaurant Interentreprise, avec la création d'un troisième espace scolaire, un programme de travaux dans les écoles au niveau de la santé et la sécurité, l'installation de Sainizette publique rue de Besançon. Agir concrètement, finaliser les programmes engagés et assurer la transition. En 2020, la ville de Pontarlier stabilise son niveau d'investissement à 4,7 millions d'euros pour notamment L'entretien et la conservation du patrimoine à hauteur de 2,4 millions d'euros dédiés à l'entretien du patrimoine bâti et la voirie La finalisation des projets engagés en 2019 à hauteur de 1,8 millions d'euros Le parvis des Capucins La réhabilitation de cours extérieurs du tennis Le plan d'installation de Sainizette La démolition de l'îlot Lallemand Le centre de kayak du Parc des Forges Quant au budget annexe 2,1 millions d'euros seront consacrés à l'amélioration du réseau d'eau 612 000 euros seront dédiés à l'entretien de la forêt 600 000 euros seront mobilisés pour la finalisation de l'escalier monumental et l'agencement piétonnier dans le cadre du budget de la ZAC des Épinettes Il est à noter que ces arbitrages sont respectueux de l'échéance électorale de mars et laisseront ainsi aux élus le pouvoir d'orienter dès 2020 le budget selon leur programme Répondre aux contraintes budgétaires fortes par des efforts de gestion pour préserver les bases financières de la collectivité et la qualité des services publics Comme les années précédentes, la construction de ce budget reste marquée par de fortes contraintes La baisse continue des dotations de fonctionnement de l'État aux collectivités territoriales La dotation forfaitaire, principale composante de la dotation globale de fonctionnement représente ainsi pour la Ville un manque à gagner durable de 1,4 million d'euros depuis 2014 L'incertitude quant aux incidences de la suppression de la taxe d'habitation qui représente un tiers des recettes fiscales de la Ville, soit en 2019 6,5 millions d'euros Dans ce contexte, l'équipe municipale a décidé de maintenir les efforts entamés depuis plusieurs années à travers la maîtrise des dépenses de fonctionnement Hausses contenues des dépenses de gestion et d'intervention, plus 3,38% Malgré les évolutions 2019 dues notamment à l'entretien préventif du patrimoine ou au déficit inédit du budget bois et efforé Hausses contenues de la masse salariale, plus 1,2% dues aux évolutions des parcours professionnels, carrière et rémunération Et au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel Et au pacte social mis en œuvre au sein de la collectivité Gèle de la fiscalité Gèle du taux de la taxe d'habitation et du taux de la taxe foncière compte tenu des contraintes imposées par le projet de la loi de finances 2020 Maîtrise de l'endettement avec une annuité de la dette à 2,146,000 euros pour 2020 soit 119 euros par habitant Maintien des recettes de fonctionnement de 22 millions d'euros qui devraient assurer une capacité d'autofinancement de 750 000 euros Cet effort de gestion rend possible le maintien de services publics de qualité et la poursuite et finalisation des investissements entamés Budget 2020 de la Communauté de Commune du Grand-Pontarlier Pour construire son budget 2020, la Communauté de Commune du Grand-Pontarlier devra composer à nouveau avec 800 000 euros de pertes de recettes consécutives à la baisse durable des dotations de l'État, notamment entre 2014 et 2017 D'autres contraintes s'imposent à cette construction budgétaire avec la contribution de la CCGP au FPIC, le Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales, qui en 2019 atteint 1,92 millions d'euros Une nouvelle hausse n'est pas exclue pour 2020 Les investissements se poursuivent en 2020 Avec la relance du centre nautique La poursuite de l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal Habitat La poursuite des travaux de valorisation du château de Joux La phase de test de l'atomie Taxe d'enlèvement des ordures ménagères incitatives Le lancement de l'aménagement de la tranche 3 de la ZAE des Gravilliers Le Conseil communautaire du Grand Pontarlier votera son budget 2020 le 18 février prochain Musique 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 Sous-titrage ST' 501